le régime bandit est mal barré le régime bandit est mal barré le régime condé bandit c'est ils sont mal barré quoi donc il n'y a plus de solution partager le live partager le live voilà nous sommes fiers aujourd'hui que les guinéens particulièrement notre parti a pu pu écouter le cri du coeur des militants de l'ufdg aujourd'hui beaucoup de gens pensent que le président et là c'est loup est faible non il n'est pas faible il est encore plus fort parce que il est resté sur sa position c'est ça la vraie politique c'est ça c'est ce qu'on appelle la vraie politique la vraie politique c'est la stratégie se bien se préparer camper sur sa position le régime bandit est mal barré ils sont à l'agonie parce que ils ont leur seul espoir c'est le dialogue le seul espoir ils sont là et mécréant c'est en train de rentrer ils sont en train de rentrer à il ya le petit neul qui est venu dans mon live là partagez le live mais le jeu suis bien logé ouais bien bien logé plus que toi là bas il faut il faut partir te présenter je vais même pas te reprendre faut partir te faut partir te présenter un ton président ce n'est pas un président juste c'est un président un faux président ton président ce n'est pas un démocrate c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi sinon aujourd'hui un un petit grenade ne va pas prendre dix ans de prison pendant que toi tu es en train de vous circuler dans conakry tu vois non regarder y'a un yolo qui dit moi je t'aime parce que tu insultes pas bon non moi aussi je t'aime on est des guinéens mais laisse moi laver ton président laisse moi laver ton président ok le régime bandit est à l'agonie mal barré leur seule solution là partagez le live dans les groupes partager les lives dans les groupes appellez les autres voilà et fdg nous sommes plus forts que jamais ils pensent que parce qu'ils sont ils ont usurpé le titre de président là que tout va bien chez eux ne pensez pas que tout va bien chez eux ils sont à l'agonie ça ne va pas sa galère gouverner autrement là c'est souffrir autrement nous allons souffrir autrement ensemble tout le monde va souffrir autrement ensemble à commencer par lui donc je vous dis et redit ceci lui fdg à travers son président est campé et restera toujours sur sa position pas de dialogue comment on peut faire le dialogue pendant que nos responsables sont en prison comment on peut faire le dialogue pendant que nos militants sont arrêtés injustement sans jugement depuis maintenant huit mois on les prend on les prive de leur liberté on part les enfermer comme si c'est des des animaux parce que tu peux ramasser des des moutons qui sont égarés dans la rue en train de se promener là tu dis eh prenons prenons les moutons là on va les mettre dans une cage rpg vous êtes tombé amoulama sala amoulam fego la manière dont ils ont fait pour éteindre les autres parties c'est de cette même manière qu'il veut éteindre l'ufdg il ne faut pas qu'on se laisse faire nous sommes la voix des sans voix fils de basse côte on connaît le système on dénoncera le système et le système n'aboutira pas on vous le dit et on vous le redit que ça soit clair et net pour vous rappelez vous rappelez vous rappelez vous je dis bien rappelez vous quand le soi-disant mandela de la guinée était venu au pouvoir l'un de ses discours a été quoi il a dit que quand il partira quand il sera prêt à partir quand il sera prêt à quitter le pouvoir qu'il partira avec tous les opposants présents actuellement qui sont en train de le combattre qui se rappelle de ce discours vous vous rappelez ça oui est ce qu'il ya des gens qui ont des têtes de un milliard de giga comme moi qui n'oublie pas qui ne laisse pas passer même un virgule d'un président faut promesse de un milliard de dollars à chaque guinéais maintenant nous attendons que d'ici fin 2021 que chaque guinéais à sa maison partager informer les autres donc alfa condé avait dit et redit ce discours il a redit à plusieurs reprises d'ailleurs en disant quand je partirai quand je partirai le moment où je vais partir il n'y aura plus d'opposants en guiné il a dit dans cinq ans dans dix ans il n'y aura plus d'opposants en guiné rappelez-vous de cela est ce qu'il ya un parti aujourd'hui en république de guiné qui peut tenir tête face aux rpg il n'y en a pas quand tu vois des clashs quand tu vois des débats quand tu vois des cris sur les réseaux sociaux on parle de qui on parle de quoi on parle de du rpg et de l'ufdg mais le vrai parti démocrate de la république de guiné c'est l'ufdg parce que c'est un parti vrai parti politique ce n'est pas un parti de bandit ce n'est pas un parti de marmailleur ce n'est pas un parti de trouillard ce n'est pas un parti de fausses promesses ce n'est pas un parti de division donc le régime bandit est à l'agonie il cherche seulement ce qu'on rentre au dialogue pour pouvoir ramasser des milliards de dollars des milliards d'euros pour qu'ils puissent encore et c'est à dire nourrir leurs comptes en banque des comptes à offshore des comptes aux émirats le petit frigo net la blindé qui sort tous les jours de ce couturé à la les gens ont su mais ça fait quelques mois ça ne sort pas fréquemment là parce que la banque centrale est vide jusqu'à ce que les petites banques aujourd'hui la banque centrale de la république doit à les banques primaires et dans un état là il laïlaïla la la mon mot de rassoula salallahu alayhi wa sallam dans un état normal dans un état où le gouvernement ou l'administration travail pour le pays c'est la banque mère à qui les autres banques 2 2 7 à 10 doivent venir prendre des dettes à la banque centrale est ce que vous avez compris par exemple moi j'ai vécu en france je sais que c'est la banque de france la banque de france qui rabitaille tous les banques les sociétés générales les bnp paribas les crédits mutuels et autres c'est la banque de france ça dépend de la banque de france nous chez nous en guinée c'est les petites banques qui rabitaille la banque centrale et à la le régime là non le la guinée on n'oubliera jamais le régime qu'on dit partager partager on va augmenter le son ça c'est un petit lavement de week-end là parce que j'ai vu des rpg ce qu'ils sont en train de sortir sur les réseaux manifestation de 19 sortez envoyer des bus à moine et si vous comptez qu'on vous comprend des euros 5000 euros 10 mille euros 30 mille euros pour vous envoyer en europe là la coordination de du rpg europe là si vous comptez qu'on va prendre l'argent ici là à la banque centrale pour vous envoyer il n'y a rien là bas la banque centrale de la république de guinée doit de l'argent à les banques primaires les petites banques ah oui alva condé il travaille il travaille il a mis la guinée dans un train le train le dit 10 mille fois multiples fois plus rapide des tgv la guinée aujourd'hui est au septième ciel ouais c'est pourquoi nous devons de l'argent aux banques primaires tellement que nous sommes endettés tellement que la guinée fait pitié tellement que le régime là ils n'ont pas honte ils n'ont pas honte ils ont mis la honte dans leur poche ils prouvent à la population que oui ils ne sont pas là pour travailler ils sont juste là pour bouffer remplir leurs poches c'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de faire le tout pour le tout pour qu'il y ait dialogue nous ufdg nous disons pas de dialogue un point m'y tirer dieu est là la seule la seule porte de sortie c'est le dialogue nous aussi cette porte de sortie là on a mis 50 milliards de cadenas c'est vrai non né je je reviens en arrières vous pouvez tous les gens qui sont là depuis là au début il a dit dans cinq ans drop il avait dit dans cinq ans il y aura plus d'opposants en guinée Dans 10 ans, il n'y aura plus d'opposants en Guinée Vous avez suivi, non ? Vous vous rappelez, non ? Aujourd'hui, où est UFR ? Où est UFR ? Monsieur le haut représentant, un homme que je respecte beaucoup Il est tombé dans le piège, le dialogue Parce qu'en 2015 Sidiya avait accepté d'aller au dialogue Et ce dialogue-là, il avait creusé sa propre tombe Il avait creusé la tombe du parti UFR Et aujourd'hui, ils sont en train de faire tous les manigances tous les kakakakakaka de Simboïa pour que nous puissions aller au dialogue. Ils ont les Simbo, nous, nous avons Al-Kur'an. Ils ont les Simbo, nous, nous avons les Al-Kur'an. Et qui va gagner là-bas ? Tout le monde le sait, non ? D'accord. Maintenant, que vous soyez rassurés, militants, sympathisants de l'UFDG, Le président n'ira pas au dialogue Le parti n'ira pas au dialogue Il n'y aura pas de dialogue C'est seulement ce dialogue là Qui est Notre force Alors pourquoi nous affaiblir Pour donner la force A un parti, à un régime de bandits Et Banque centrale Qui doit de l'argent A la banque primaire Et à la Tellement qu'ils veulent des dialogues là Hein Ils ont inventé faire sortir la tribune Soit disant tribune De nos responsables Pour qu'on se dit Hé Ça fait pitié Ça là C'est des vrais guerriers Les tontons Shérif Ba Les tontons Ousmane Gawal Les tontons Aliou Kondé Les Madik sans frontières Les Souleymane Kondé Les Ismaël Kondé Et tous les autres qui sont là-bas C'est des guerriers Sans oublier Mon frère Grenade Que j'ai vu Sa vidéo En manifestant sa colère Pendant qu'un petit Grenade Est condamné à 10 ans Un petit Nului Est assis tranquillement En train de me regarder Avec son smartphone Chez lui Et en train de mettre Les commentaires Ça c'est le régime Kondé Ben oui Là où la vérité devient le mensonge Là où le mensonge devient la vérité C'est le RPG Mais je vous dis Vous êtes à l'agonie Nous Fils dignes de ce pays Nous Sosoka de ce pays Les vrais Sosoka de ce pays Je ne dis pas les sans-mêlés Les vrais Sosoka Les vrais Les vrais Guinéens Du kilomètre zéro Nous sommes en train de Hein Nous avons mis Vos arachides Dans l'eau Sosoka Les vrais Les vrais Donc Mélitants Sympathisants De l'UFDG Que nous soyons prêts, prêts à quoi ? Pour défendre l'intégrité de notre bien commun, la Guinée. Nous ne passerons pas par les armes pour avoir le pouvoir. Nous ne passerons pas par la violence pour avoir le pouvoir. Nous serons là, arrêtés, bien déterminés dans la vraie démocratie. La vraie démocratie. C'est pourquoi notre président, il a toujours, je dis bien toujours, favorisé la voie légale, la voie légale pour faire sa politique. Il l'a toujours fait. Quand on vole une personne une fois, c'est bon, on peut laisser passer. On vole une personne deux fois, on peut laisser passer. Quand on te vole une troisième fois, c'est pourquoi les soussous disent, Le dicton soussous, demandez à ceux qui comprennent le soussou, le dicton soussou qui dit, Ça veut dire que, hein, la chose t'arrive que seulement, que trois fois. Hein ? Si tu acceptes que ça dépasse tes trois fois-là, ça, c'est toi qui l'as voulu. Hein ? Donc, militant sympathisant de l'UFDG, vrai, comme... Vrai, vraie personne de la démocratie guinéenne, vrai fils de la Guinée, quiconque sort pour défendre le mensonge n'aime pas la Guinée, n'aime seulement que son intérêt. Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes des millions de Guinéens à défendre la voie de la démocratie pour notre pays, c'est parce que nous aimons notre pays. Nous voulions la progression de notre pays. Donc, de dire des mensonges, vendre des rêves à la population, Depuis dix ans, dix ans, Quelles sont les raisons valables à ce que nous partons au dialogue avec ces gens-là ? Dites-moi les raisons-là. Dites-moi. Je pose cette question à les RPGistes. Quelles sont les raisons qui vont pousser l'UFDG, l'opposition, à partir au dialogue avec vous ? Quels sont vos engagements que vous avez pris avant que vous n'avez pu respecter les engagements d'alors ? Quels sont ces engagements ? Quels sont vos arguments qui vont prouver que réellement, quand on ira au dialogue, les engagements seront respectés ? Il n'y en a pas ! Le RPG, c'est juste un mensonge. Le RPG, c'est juste vendre du rêve. Le RPG, c'est juste des paroles en l'air. On vous le dit et on le redit. Hier, nous avons tous vu la vidéo des cadres, je dirais comme ça. Parce que c'était un mouvement qui a été créé pour le RPG, le Mossag de Sangoya. Ils ont eu l'agrément. Ils ont eu l'agrément. Le mouvement a été créé en 2015. Ils ont catégoriquement démissionné. Fils de Guinée. Fils de mon pays. Fils de ma basse-côte. De ma haute-guinée. De ma moine-guinée. De ma guinée forestière. Ces gens-là ne sont que des vendeurs de rêve. Ces gens-là ne sont que des vendeurs de rêve. Le mouvement Mossag de Sangoya. Mouvement pour soutenir l'alpha. Ils ont démissionné. Appelé la presse. Annoncé leur démission. Parce qu'ils ont compris. Que ce n'est que des vendeurs de rêve. Donc le régime bandit. Est à l'agonie. Nous avons vu. On vous le répète tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est RPG seulement qui a. Un mouvement qu'on appelle le frustré du RPG. C'est le RPG seulement. Vous ne trouverez nulle part en Afrique. Vous ne trouverez nulle part en Afrique. N'oubliez pas militants sympathisants de l'UFDG. Notre parti aujourd'hui. est le plus grand parti de l'Afrique de l'Ouest. Le plus grand parti de l'opposition de l'Afrique de l'Ouest. Ne l'oubliez pas. Si vous doutez de ça, regardez l'arrivée de notre président pendant sa tournée. Le retour à Conakry. Quand il a quitté pour la tournée. Vous avez vu la rentrée ? Vous avez vu la foule ? Vous avez vu la Guinée ? Vous avez vu les fils de la Guinée ? Est-ce que vous avez vu un opposant en Afrique qui peut sortir cette foule-là ? Il n'y en a pas. Un opposant en Afrique, je ne dis pas en Guinée, en Afrique, qui peut avoir cette foule-là ? Il n'y en a pas. Donc RPG, C'est là-bas que vous avez mordu l'os. Parce que vous pensez que l'UFDG, c'est comme l'UFR. Vous pensez que l'UFDG, c'est comme les autres partis. L'UFDG, c'est un parti immortel. Immortel. Donc, imaginez des millions de Guinéens. Un parti qui a eu plus de 45% dans une élection présidentielle. Un parti qui a eu plus de 45%. 45%. Pendant que le deuxième parti qui venait a eu 26%, 25%. Un parti qui a eu 45% des suffrages exprimés. Je parie même que les 45% là, c'est volé. Ils ont diminué. Wallahi billahi. Et là, c'est l'Udalin avait fait les 50% qu'il mettait directement président en 2010. Il avait atteint les 50%. Qu'il mettait directement président de la République. Mais, ils ont diminué, baissé encore. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut dormir tranquille. Nous sommes en position de force. Hé, les paroles là, les menaces là, ça ne nous fait rien. Nous parlons pour notre pays. Nous parlons pour la vérité. La vérité. La vérité. Donc, on le dira. On n'a pas une armée. On n'a pas de l'argent. On ne peut pas corrompre des gens. Ni rien. On ne peut pas acheter la conscience des gens. Mais nous ouvrirons. Et nous continuerons à ouvrir les esprits des gens endormis. Nous continuerons à les ouvrir. Jusqu'à ce qu'un jour, ça fait boum. Comme ça, tout le monde va mettre ses mains sur sa tête. Sans effusion de sang. Je dis bien. Sans effusion de sang. C'est tout. Donc, militants sympathisants de l'UFDG. Vive notre parti. RPG, aujourd'hui, toutes personnes qui sont là-bas, là, hé. Ça, là, c'est les idées de la boue. Borane et Ronyukui. Ils ont la boue à la place du cerveau. Parce qu'il y a la vérité qui est là. Quand on a la boue à la place du cerveau, on voit blanc comme ça. On te demande, c'est blanc. Tu vas dire que non, c'est noir. Le RPG, c'est ça. Il y a blanc devant toi. On leur demande, c'est quelle couleur. Il dit, non, c'est noir. Ou, il sait que c'est blanc. Mais, le blanc est favorable pour toi. Mais, il dit, non, c'est pas blanc, c'est noir. Le RPG, c'est ça. Vous êtes en train de me regarder. Nous sommes les fils dignes de ce pays. Et nous disons, stop. Et cette fois-ci, vous avez signé la fin de votre parti. Ce n'est pas la fin des partis d'opposition guinéenne. C'est la fin du RPG. Le plan du RPG se retourne contre qui ? Contre qui ? Le RPG. Le mensonge du RPG se retourne contre qui ? Le RPG. Ah, on va mentir toute sa vie. Mentir un jour là. On va arriver à un niveau qu'on appelle la terminus. Parce que quand le train circule, 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 il y a un endroit qu'on appelle terminus. Quand le train arrive là-bas, ça gare. Ça ne part plus ailleurs. Donc, le RPG, vous êtes arrivé à votre terminus. Il n'y a pas de dialogue. On ne partira pas au dialogue. 1.1000- C'était votre frère, King Agi, de Kaloum Siri, Bull Beach, Bascot, guinéen et fier de l'être. Ouais, vous n'allez pas dormir aujourd'hui encore. À très bientôt. Big respect à tous les guinéens. Wassalam. Sous-titrage Société Radio-Canada